Chers internautateurs et chères internautatrices, amateurs de portraits, bienvenue dans cette TV sur une toute spéciale et verticale car il se passe un avènement extraordinaire dans le monde du secteur ludique. J'ai à côté de moi une personne que vous connaissez qui répond au doux nom de madame Mathilde, comment ça va bien madame Mathilde ? Ça va super. De Gigamic ? Ouais. Voilà. Jusqu'ici nous te recevions parce que tu présentais les jeux des autres et là tout allait bien, ok ? Tout était clair, tout était droit. Et voilà que tu es venu aujourd'hui avec une boîte que j'ai là entre les mains, une boîte qui a attiré immédiatement monsieur Guillaume là-bas parce qu'il a dû m'entendre parler avant. Moi je ne savais même pas. Non je ne savais pas, je ne savais pas. Je l'ai dit dans une interview à Cannes dans ta TV. Mais oui, mais je n'écoute pas moi. Moi je découvre, je découvre cette boîte avec marqué auteur Mathilde Chpriet et c'est toi. Bah oui. C'est là. Et enfin, tu es donc devenue auteure de jeu. Par accident. C'est dingue ça. J'ai nettoyé mon arme et le coup est parti tout seul. Donc j'ai dans les mains ce que l'on appelle un prototype que vous avez fabriqué chez Gigamic parce que on est jamais mieux habillé que par soi-même, c'est distribué et édité par Gigamic du coup. Bah oui, tant qu'à faire. Voilà, c'est l'idée. Donc Focus, prête à vous tirer le portrait, une petite boîte que j'ai là entre les mains. Auteur, c'est toi. Illustrateur, est-ce qu'il y en a un ? Non, c'est un terme. C'est un tasque-là. Je ne sais pas si c'est le packaging définitif, mais je connais plein de gens que j'ai déjà croisés de chez toi ça. Oui. Lui par exemple, je le connais et tous les hommes sont barbus. Gigamic, 16 ans. Oui. Là, on reconnaît bien notre Mathilde. Pas un truc pour les enfants, la Mathilde. Là, on y va. Mathilde est revenu. 3 à 18 joueurs pour des parties de quoi ? 30 minutes ? 20 minutes. Partie game de la déconne avec un peu de salade dedans. De la déconne de soleil. Je ne vais pas l'ouvrir parce que c'est un prototype. Ça s'ouvre quoi ? Ça arrive quand en France, ça ? Mars. Mars 2016. Donc on va faire un petit papotage. D'abord, tu veux nous expliquer comment ça fonctionne et comment on joue vite fait ? Et puis on va discuter de ce qu'on a le temps, et là, on t'a sous la main, on s'est dit que tu l'avais avec toi. Je la pose par devant moi. Qu'est-ce que donc ce truc de Focus, Mathilde ? Eh bien, écoute, c'est très simple. Dans Focus, on a ce petit carnet de score sur lequel chacun va écrire son petit nom, ce qui est relié à un petit numéro. Je vais le montrer dans la caméra des portées qui est ici. Voilà. Alors, on est vraiment dans le proto. Ça va être beau, avec des jolis blocs de score, avec un petit crayon, avec des vraies cartes et tout. Donc bref, par exemple, M. Falle sera numéro 1, M. Guillaume sera numéro 2. Il faut mettre les noms ? Je peux écrire alors ? Oui, vas-y, vas-y. J'en prends une, en fait. Bon, je vais faire ça. Donc là, moi, je suis Falle. Voilà, donc Falle est numéro 1. Mathilde ? Mathilde numéro 2. Et donc, on va prendre les cartes. Et Guillaume, il est 3 ou il compte pas ? Il est 3. J'ai cru que tu allais mettre le Focus. Et alors, j'ai envie de dire, vu qu'on est peu nombreux, on peut aussi ajouter des gens qui ne sont pas là, parce que c'est tellement plus rigolo de dire du mal des gens qui ne sont pas là. D'accord. Donc, par exemple, en numéro 4, on pourrait mettre une connaissance connue, du genre de M. Dépinou, par exemple. Dépinou, Dépinou, Dépinou. C'est le petit... On va dire... C'est le petit. Mathieu. C'est le grand. Mathieu. On va appeler ça Mathieu. Et puis, en 5, on n'a qu'à mettre Dark Vador. Dark Vador. Ah, excellent. On peut mettre un personnage... Tant que tout le monde le connaît. Ah oui, d'accord. Il faut que la connaissance soit partagée. Exactement. Ok. Au moins... Au moins... Au moins deux vues. Voilà. Est-ce qu'on pourrait mettre un sixième de quelqu'un qui regarderait cette Tricrac TV en direct ? Plus t'en mets, plus c'est compliqué. Bah, tu mets internotateur. Tu veux mettre Piron ? Ouais, on met Piron, je sais qui regarde. Piron. On dit du mal, c'est ça ? On peut. Oh. Donc, nous jouons à 6. Oui. D'accord ? Donc, 3 réels. Donc, un des joueurs... Disons que tu vas commencer par être le joueur questionné. Ok. D'accord ? Alors, tu vas prendre une de ces cartes au hasard qui va donc te donner un numéro que tu vas revenir à tes... Le 1, c'est moi ? Bah non. Ah, pardon. Il ne fallait pas le montrer. Ah, pardon. C'est secret. Il n'y a que toi qui le connais. Ah, ok. Donc, je reprends encore. Donc, toi, tu le regardes, mais pas nous. Je le montre aux internotateurs. On prend 3 cartes questions. Sur ces questions, alors elles sont recto verso, donc on a le choix entre 6. On en pose une et toi, tu réponds pour la personne qui t'a été le désigné. Ok, ok, parfait. Ce qui lui correspond le mieux. C'est bon. Par exemple, je commence avec... Quel est ton film préféré ? C'est plutôt Camping, La Cité de la peur ou La Vérité, si je vous demande ? C'est la personne en question. Oui, la personne en question. Bah, tu réponds pour la personne en question. Le premier qui arrive à... La Cité de la peur. A deviner. A deviner. La Cité de la peur. Ah, il faut le mettre plus par là, alors, parce que... La Cité de la peur. Donc, ton personnage, ton film favori, c'est La Cité de la peur. Oui. Ok. Moi, je me dérase de la carte. Ok. Attends. Je vais demander. Es-tu plutôt scientifique ou littéraire ? Ça, c'est compliqué, ça. Comment ça, compliqué ? C'est juste scientifique ou littéraire ? Bah, oui. Je dirais... Je dirais... Je dirais littéraire. La Cité de la peur, littéraire. Donc, déjà, c'est pas moi. D'accord. Ça pourrait être... Il y avait quoi dans tes propositions ? Il y avait La Vérité, si je manque Camping. Et La Cité de la peur. Ouais, donc... C'est des humours un peu différents, tu vois. Ça pourrait être fan, quand même. Ça, j'ai posé. Ok. C'est là... Qu'est-ce qu'il faudrait mettre ? Ah, si. Oui, vas-y, vas-y. C'est chacun son tour. On pose une question. Ouais. Vas-y, vas-y. Est-ce que tu manges sainement ? Je gagne quoi, moi, si vous trouvez ou pas ? Tu gagnes un point. Ah bah oui, oui. Il mange sainement, oui. C'est toi. Oui, c'est moi. Vous allez me dire que... Oui, pardon. Oui, c'est moi, c'est le 1, c'est moi. Alors, du coup, je marque un point, tu marques un point. Donc, je me mets un point ici. Voilà. Je noircis, c'est ça ? C'est ça ? Et toi, tu vas là ? Et voilà, tu m'en mets un aussi. Purée ! Tu vois, je le savais, c'était de la peur, tu vois, au final. À la première réponse. À la première réponse. Voilà. On recomplète nos mains à trois cartes. C'est un bon film, ça peut pas être Pierrot, ça peut pas être... Bah oui. Hop, on recomplète nos mains à trois. Ok. Et donc, c'est à moi de choisir une nouvelle cible. Donc, on remélange. Et parmi les six encore, on n'enlève pas celui qui a déjà été fait. Oui, oui, tu choisis. Assez, t'enlèves les cartes que t'as déjà été fait. Oui, celles qui sont... Ah non, on n'enlève pas ceux qui ont déjà été fait. On en a trois, là. Et t'as du tout le centre aussi. Ah d'accord, ok, ok, ok. Alors... C'est très bon, ça. Très bien, allons-y. Ok, c'est à moi ou c'est à toi, Fall ? Oui. Peu importe. Allez, peu importe. Allez, ça va être un petit peu... Ça risque d'aller. Fall, t'es prêt ? Oui. Dans quel domaine pourrais-tu être célèbre ? Euh... Il faut qu'on trouve, hein. L'escrime. Hein ? Darvador. Oh, mais... J'en avais une très bonne, moi, après. Darvador, j'ai un point, excuse-moi. Moi, j'ai un point. Mathilde aussi. Tu sais pas jouer, toi. C'est juste que vous trichez ou vous faites des coups ? À toi, Guillaume. Purée. Ok. Vous allez voir. Alors, le jeu de base, il sera fourni avec... 120 cartes. 120 cartes avec ton garçon ? Ouais. Dont 20 cartes noires qui sont les cartes un peu plus piquantes, copines, sexy... Ah ouais ! Tu les as marquées ? Non, je te le dis. Non, c'est pas forcément... Ah ouais, des trucs sexy pendant 16 ans. Est-ce que tu pratiques à plusieurs ? As-tu déjà fait l'amour avec un chien ? Par exemple. J'ai pas le droit de changer. C'est pas qui commence ? Vas-y, Fall. Attends, on va aller vite. Prêt ? Est-ce que tu t'épiles ? Oui. Mathilde ? Non. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est nul, il n'y a que des mecs ! Ah, j'y vais alors. Alors toi, tu ne peux plus poser de questions, tu ne pourras plus faire de proposition pour le tour. Ah, il est éliminé. Donc, c'est heads up. Ok. Mais c'est que tu es complètement nul. Mais non, pas du tout. Tu vas voir. Pierrot, c'est pile ? Non. Je ne dirai rien pour l'instant. Si tu considères que je suis... Bah, du coup, c'est Fall. Bah oui, c'est bien. Bah non, je ne m'épile pas ! Mais pour les jambes, pour le signe. Mais n'importe tout le monde, tu t'épiles ! Mais bien sûr que non ! Tout le monde croit que tu t'épiles, tu vois, voilà. Excusez-moi, hein. Ça, c'est les gens qui m'a mis, c'est pile. Mais tu n'as pas fait de vélo depuis longtemps. Ça fait longtemps que tu n'as pas fait de vélo. Mais même quand je fais des compétitions, je ne m'épile pas, je me rase ! Oh ! Ça, c'est joué les mots ! Bah, t'es nul ! T'avais deviné ! Bah, j'ai deviné. Voilà, bon, ça me fait un point, je veux bien le crayon, s'il te plaît. T'es nul, t'es nul. Basé en plus sur le côté social. Les connaissances a priori qu'on a sur les gens. Voilà, l'image que tes amis ont de toi et toi, l'image que tu as de tes amis. Il y a des débats sur, tiens, est-ce que mes amis sont pour la peine de mort ? Mais il y a aussi des trucs très très rigoureux. Mais pas que, parce que là, d'avoir joué avec trois personnes qui ne sont pas là, dont un personnage fictif, ça marche aussi parce que tu peux très bien jouer. Parce que tu vois, la première… C'est pas que je mets en doute tes capacités de créatrice. Je me suis dit… Bon, généralement, tu joues toujours avec les mêmes gens. Donc, en général… On finit par connaître. Tu connais, tu connais. Mais non, si tu mets des noms au pif… Dedans ? Je n'aurais peut-être pas le dire, mais vous piquez des cartes de Time's Up. Bah, excuse-moi, ça marche. On est une grande famille. Mais ça marche aussi. Oui, ça marche. À partir du moment où on partage au moins un petit groupe de connaissances sur la personne. Et là, tu as les vraies discussions. Mais Darmador, il ne s'épile pas, tu vois. Non, mais… Et donc, du coup, c'est super renouvelé parce que tu ne joues pas qu'avec les… Alors… Attends, je peux lire, fan, une noire ? Vas-y, vas-y. Ah, il y a des… C'est quoi, le truc des noirs ? Les noirs, c'est les coquines. C'est les coquines ou imprimantes. Alors, tu préférerais coucher avec Gollum, Chewbacca ou ta mère ? Ah, bah, moi, avec Chewbacca, moi. Ah, bah, c'est pour savoir, alors. C'est pour savoir, je ne le saurais pas. Chewbacca ? Ah, ouais. Ah, bah, sérieux ? Eh, sérieux ? Chewbacca ? Eh, Chewbacca ! Eh, Gollum ! Tu vois ? Il est visqueux, un peu… Il a pué de la gueule, alors… Un petit toilettage et… C'est… Ouais, ouais, il y a quelques petites questions. Alors, comment ça vient, Mathilde, l'envie de faire un jeu ? C'est à force ? Eh bien, en fait, c'est un moment où je n'étais pas au bureau et je pense que ça me manquait. Ah, quand tu étais… quand tu étais pleine ? Oui. La grosse passe. Ah, c'est fait… 16 ans, on avait dit. Quand tu étais en congé maternité ? Voilà, je pense que le jeu me manquait et du coup, un soir avec des potes où j'ai été très étonnée d'un truc, tu sais, d'un pote que j'ai depuis 20 ans et qui m'a dit un truc, je me suis dit mais non, mais je n'aurais jamais pensé ça. C'est pas toi. Et en fait, c'est parti de là et puis du coup, j'étais à la maison, j'étais toute seule et puis j'ai commencé à écrire des questions et puis en fait, ça nous a fait marrer avec les potes, puis on a rejoué. Et puis, bah, du coup, je me suis dit bon allié, pourquoi pas le montrer à l'équipe et puis… Mais tu l'as montré de façon particulière. Alors, parce que je ne voulais pas que ça mette mal à l'aise à mon équipe de leur montrer un jeu de moi, ça pouvait être compliqué. Oui, c'est comme montrer à sa famille, mais oui, il est bien ton dessin, mon chéri, puis en fait, il est pourri. Voilà, c'est exactement ça. Comme nous, quand on te reçoit, c'est étalé, parce qu'il me l'a fait un jeu, qu'est-ce que… Qu'est-ce que je veux dire ? Faut l'assumer. Et du coup, en fait, je suis arrivée en le présentant de façon anonyme. Donc, je lui dis, voilà, je suis tombée sur un poteau, je l'aurais présenté et comme ça, l'histoire a continué, mais elle aura pu… Tu l'as bien joué finalement. Honnêtement, en tout cas, parce que je ne voulais pas… Bah écoute, tu as bien fait parce que franchement, je trouve ça… Alors, est-ce que ça a à voir aussi avec mon changement de comportement par rapport au monde du jeu ? C'est-à-dire que j'ai de plus en plus de grandes difficultés à passer des plombes avec… C'est-à-dire que… Mais ils n'écoutent pas, je ne regarde pas les trucs qu'il y avait. Mes camarades du vendredi soir sont de plus en plus grands. Donc, quand il est marqué 120 minutes sur une boîte, c'est une catastrophe, c'est fait ça avec 4 heures. Et par contre, contrairement à il y a très très longtemps, je joue de plus en plus, on va dire, avec les amis de ma femelle. Voilà. Des jeux légers. Des jeux légers, voilà. Et c'est typiquement le genre de jeu qui marcherait à 2000 %, quoi. Ça m'a fait rire. Voilà, l'idée, c'était que les gens puissent passer en même temps parce qu'on n'a plus beau tout le temps. Moi, on l'aperçoit en étant maman et machin, on est tous très occupés. Et finalement, on se voit souvent juste pour bouffer et on n'a plus le temps de jouer. Alors que nous, on était joueurs aussi, mais on était joueurs. Et donc, on cherchait un jeu où finalement, tu papotes et en même temps, tu joues et ça marche. Et puis, on se met sur la gueule et puis… Mais gentiment. Mais gentiment, en apprenant des choses les uns sur les autres parce qu'on oublie de se parler des fois de choses essentielles, parce qu'on oublie d'apprendre à se reconnaître et voilà. Mais au-delà de ça, je reviens dessus, ça ne se fait peut-être pas, je m'en fous parce que ça me fait irrémédiablement penser à ce qu'on peut en faire en mixant avec… Parce que franchement, moi, j'y jouerai rapidement avec des personnages célèbres parce que c'est rigolo. Et du coup, tu te retrouves avec un petit peu de ce jeu où tu dis, c'est qui le plus fort ? C'est Hulk ou c'est… Oui, voilà. Et bien là, c'est pareil parce que tu te mets… Mais oui. Est-ce qu'il s'épile ? Quand tu as Hulk, tu as Iron Man et machin, tu vois, tu peux après te retrouver un… Je ne sais plus comment ça s'appelle, ce jeu idiot où tu te mets à discuter, donc ça marche, ça va ? Alors, tu n'y as peut-être pas pensé parce que tu voulais un jeu… Non, si, si, c'est… Je pensais ça parce que j'ai écrit un article il n'y a pas très longtemps sur un jeu sur les geeks avec un quiz geek. Tu vois ? Et… Et ça va encore mieux. Ça va encore mieux ça parce que c'est beaucoup plus jugé, beaucoup plus simple. Je suis… Il y a un petit côté… C'est pareil, je ne sais pas si… parce que c'est dans la gamme, mais il y a un petit côté privacité… Oui, il y a un petit côté privacité. Où en votant, on se révèle, on se dévoile quand même un petit peu, bonan-malon, mais sans tacler non plus… Voilà. C'est exactement ça. Quand c'est tombé sur moi, c'est rigolo de vous répondre. Non, c'est vraiment… non, c'est vraiment rigolo. Tu as bien fait de proposer ça en fait. J'en ai une petite question aussi du coup, Mathilde. Est-ce que ça aurait pu… alors la question est peut-être débile, mais est-ce que ça aurait pu être chez quelqu'un d'autre que chez Gigamic ? Ben, écoute, la question s'est posée puisque à un moment donné, je pense que mes boss étaient un peu ennuyés de… De ça, ouais. De publier quelqu'un de l'équipe. Moi-même, j'étais un peu mal à l'aise avec l'idée et en même temps, je me disais mais à qui je peux le proposer autrement ? C'est bizarre comme sentiment. Voilà, il y a un… C'est bizarre comme sentiment. Ça aurait été compliqué si mes patrons m'avaient dit, écoute, finalement, on ne préfère pas le faire, je ne sais pas si j'aurais osé le proposer à d'autres. À quelqu'un d'autre. Ça aurait été bizarre. C'est étonnant comme sentiment dans la mesure où il y a plein de maisons d'édition où les auteurs de jeux sont en interne. Oui, ça existe. Il y a plein… Même dans les grandes maisons d'édition. Dans les grosses boîtes, c'est marqué « machin team », c'est fait en boîte. Il n'y a pas de raison. C'est vrai que tu l'as bien présenté au départ. Je pense que c'était là la seconde bonne idée au-delà du jeu. C'était de le présenter de manière anonyme pour ne pas influencer les gens sur le fait que… De toute façon, maintenant, ça va être les joueurs qui vont faire le truc. Tout à fait. Oui, oui. Ça, ça… Je l'assume. L'appréhension, elle est vite fait. On a bien compris ce que c'était. Focus, prêt à vous tirer le portrait, c'est de la déconne, c'est de la rigolade, c'est pas sérieux, c'est un petit party game. Ça coûte combien ? 20 euros. En plus, ça coûte 20 euros. Le mec qui adore pousser du cube en bois et qui déteste les jeux party game que j'ai de ça, il est un peu stupide. Oui, voilà. Et les gens qui aiment bien la déconne, ils achèteront ça en toute connaissance de cause. Parce qu'on a joué trois minutes et c'est rigolo. Ah oui. La première embrouille sur l'épilation et tout ça. Ça donne envie de continuer pour justement en apprendre davantage sur les gens. Oui, voilà, exactement. Mais j'espère qu'on te recevra quand le jeu sera complètement terminé, qu'on fera une vraie partie… Avec plaisir. En équipe et tout. Avec les noirs. Avec les noirs. Avec les quoi ? Avec les noirs. Avec les cartes noirs. Vous êtes prête à jouer, prête à vous faire tirer le portrait. C'est 16 ans, ça c'est rigolo aussi. 3 à 18 joueurs, parce qu'on peut jouer en l'équipe, c'est ça que tu disais ? Non ? Non, mais on peut jouer. C'est fou en fait. Tu peux même jouer tout seul. Pour une introspection, oui bon. Merci Mathilde d'être venu jusque là pour nous présenter ça. Avec plaisir, merci à vous. Et puis félicitations, je trouve ça très bien. Non, non, vraiment, ça marche. Ah, ça marche très très bien. On a l'air surpris comme si… Oui, c'est vrai. Mais on s'attendait que ça se bouge finalement. Soit il est misogyne parce qu'il pense qu'une fille peut pas avoir de bonnes idées, soit… Non, non, c'était pas ça. Non, mais en fait… Mais vous saviez pas ? Non, je savais pas du tout. Je m'attendais pas à rien en fait. Voilà. Je m'attendais à rien. Et je trouve le jeu particulièrement rigolo en fait. Bon, merci. Voilà. On va écrire dessus. Oui, oui, oui. Pas de raison. Merci. Ah bah oui, pour moi c'est un Fall Approve immédiatement. Oh ! Ah oui, je te dis, mais pour les raisons que j'ai donné… C'est pour les raisons que j'ai donné. Mais les gens, ils le croiront pas parce qu'on est vendus. Oui, c'est vrai. Mais nous on paye pas beaucoup. Non, non, en plus… On est pas ceux qui donnent le plus. C'est pas ceux qui donnent le plus. Mais non, parce que je trouve socialement le procédé extrêmement intéressant, très malin, très intelligent. Et en plus je te dis, tu peux… je suis très dans le mash-up en ce moment. L'idée est que tu peux le mélanger avec d'autres… Un peu de trucs. Ça marche, ça marche. Merci Mathilde. Quinze minutes, seize minutes. Et bien, à bientôt pour de nouvelles aventures. Bien oui. Merci. Guillaume. Oh, fun. J'ai les règles. Merci. Merci.